Nous allons ouvrir une page voile à commencer par le trophée Jules Verne et le retour triomphal, si l'on peut dire, de Francis Joyon à Brest vendredi dernier. Certes, le record du tour de monde en équipage n'a pas été battu, mais il y avait beaucoup de monde à s'être déplacé pour saluer la performance d'IDEC qui a bouclé son tour de la planète en 47 jours et 15 heures, soit deux jours de retard sur le record établi en 2012 par Loïc Perron. L'équipage signe malgré tout le troisième temps de l'histoire, juste derrière Spindrift 2 qui avait franchi la ligne d'arrivée au large de Wesson deux heures plus tôt. L'équipage de Yann Guichard qui a quant à lui rejoint directement la Trinité sur mer, son port d'attache, fin de l'aventure. Mais on a assisté à une vraie belle bagarre durant plus de 45 jours entre ces deux bateaux.